Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée d'Alain et on va parler sur le thème des abeilles domestiques, abeilles sauvages. Voilà, ça c'est le thème de qu'on a choisi aujourd'hui. Bienvenue avec toi pour parler de nouveau des abeilles. Alors des abeilles que tu préconises d'installer dans nos jardins, abeilles de biodiversité, colonies de préservation. Alors ces abeilles ce ne sont plus des abeilles domestiques, explique-nous. Déjà on va essayer de parler un petit peu des termes qu'on utilise, puisque Apis mellifera, donc l'abeille qui est dans les ruches, on l'appelle abeille domestique. Et moi je considère que l'Apis mellifera n'est pas une abeille domestique. On va dire qu'elle a été domestiquée par l'homme dans des ruchers de production pour le miel ou pour d'autres produits de la ruche. Mais au final c'est un animal qui reste quand même toujours sauvage et qui a toujours la possibilité de retourner à la vie sauvage. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'un poulet. Si on a un poulet et qu'on le lâche dans la nature, qu'on le relâche dans la forêt, ce poulet, il ne pourra pas retourner à l'état sauvage. Oui mais alors ces abeilles elles vont se débrouiller même si on ne s'en occupe pas ? Alors oui c'est ça, on va voir comment est-ce que c'est possible que des abeilles puissent retourner à la vie sauvage et se débrouiller. Donc déjà on va considérer cette histoire de poulet qui retourne à la vie sauvage. Donc si par exemple on prenait une vache et puis qu'on la relâchait dans la forêt et qu'on lui disait je te rends ta liberté, à ce moment-là elle ne pourrait pas survivre. Parce que les vaches elles sont devenues dépendantes de l'homme, complètement dépendantes de l'homme. Elles ont besoin qu'on leur apporte leur granulé, elles ont besoin qu'on leur donne leur complément alimentaire, qu'on fasse la traite. Elles sont devenues elles complètement domestiquées au point qu'elles ne peuvent plus survivre sans l'aide de l'homme. C'est probablement le cas aussi pour les chiens, les chats c'est un petit peu différent, il y a des chats de gouttière qui arrivent à se débrouiller et vivre de façon presque sauvage. Alors est-ce que c'est possible pour l'abeille de retourner à la vie sauvage ? On se pose cette question pour d'autres animaux et alors pour les abeilles est-ce que c'est possible ou pas qu'elles retournent à la vie sauvage ? Alors est-ce que vous en connaissez vous, des abeilles qui vivent dans la nature, qui vivent sans être dans des ruches, dans des ruchers ? Est-ce que toi par exemple Alain, est-ce que tu en as déjà vu des abeilles quand tu te promènes comme ça dans la campagne ? Est-ce que tu as déjà vu des colonies qui vivent ailleurs que dans des ruchers ? Oh oui, on en connaît dans des poteaux électriques creux, on en connaît dans des troncs creux, dans des arbres, dans des chênes, dans des châtaigniers, dans des murs d'églises, dans des murs de maison, dans des toitures de maison. On en connaît pas mal de ces colonies, bon alors qu'on dit sauvages, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais disons qu'ils vivent de façon autonome, on en connaît un certain nombre. C'est peut-être pas aperçu, parce que justement, ils ne s'embêtent pas, ils sont souvent dans des endroits qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas soi-disant dangereux sur les passages, mais on en connaît plein. Voilà, on en connaît plein, moi aussi j'en connais plein, des colonies sauvages, alors on ne va pas utiliser ce terme, parce que c'est un terme qui prête à confusion, on va dire plutôt des colonies autonomes. Alors combien de temps elles vivent ces colonies ? Celle que vous voyez derrière moi, par exemple, là, cette ruche-là, ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans qu'on a récupéré un essaim qui était dans une fenêtre, qui avait commencé à s'installer dans la fenêtre d'un presbytère, et puis des insectiseurs étaient sur place, en train de préparer le produit pour tuer cet essaim, et on est arrivé et on a pu donc le récupérer, le mettre dans cette ruche, et ça fait cinq ans que ces abeilles vivent de façon, allez, on ne va pas dire sauvage, on va dire autonome. Ça veut dire sans intervention, sans apport de nourriture, sans surveillance des maladies, sans traitement des maladies, sans traitement contre les parasites. Alors on va voir comment c'est possible, on va voir comment c'est possible, parce que ça paraît être de la négligence. Souvent on me dit, oui, mais un animal domestique, on doit s'en occuper, sinon c'est de la maltraitance. Si on a un chien ou un chat, un animal domestique, on doit s'en occuper, parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça à lui-même, c'est comme si vous avez un animal de compagnie et que vous le délaissez complètement. Donc là, il ne s'agit pas de ça. Cette colonie, on l'a placée dans une ruche, sans intervention humaine, donc elle vit de façon autonome depuis cinq ans. Et je vous donne cet exemple, ce n'est pas pour vous dire que c'est la seule qui résiste. Moi, j'en connais beaucoup, des colonies qui sont dans la même configuration, donc ça fait cinq ans, six ans, dix ans qu'elle vive sans qu'aucun humain ne soit intervenu pour qu'elle soit en bonne santé. Alors, on va dire que quand une colonie retourne à l'état sauvage dans un arbre, c'est plus difficile de savoir depuis combien d'années elle est là. Donc moi, je vais régulièrement visiter les arbres, les murs des églises, les murs des maisons, les poteaux électriques en béton dans lesquels des colonies habitent. Je vais régulièrement les voir au printemps pour m'assurer qu'elles ont passé l'hiver, pour m'assurer qu'elles sont toujours là et que ce n'est pas une colonie qui est morte. Et ensuite, un nouvel essaim est venu réoccuper ce lieu, parce que souvent, on ne sait pas trop, donc on s'imagine qu'une colonie, finalement, elle va pouvoir vivre peut-être quelques mois, peut-être une année, puis en plus ça va s'arrêter et un autre essaim va venir prendre la place. Souvent, c'est ça, cette idée qu'on a, qu'une colonie sauvage, elle va durer très très peu de temps et puis finalement, elle va mourir et une autre viendra prendre sa place. Oui, et puis on s'aperçoit en les voyant, en voyant beaucoup de ces colonies-là, qu'elles sont en pleine vigueur des fois, elles ont le tonus du tonnerre. Donc ça veut dire qu'elles sont finalement en pleine santé. Alors, c'est ça, il faut regarder, observer, beaucoup observer ces colonies et voir si une colonie arrive. Imaginons, voilà, on a une colonie dans un arbre et chaque printemps, on va la voir et chaque printemps, elle est là. L'été, on va voir comment elle travaille, on va voir comment elle se défend face au frelon asiatique, par exemple. On va voir si elle continue à rentrer du pollen malgré la sécheresse. Comment est-ce qu'elle se débrouille quand il y a de la canicule ? Comment elle se défend face aux rigueurs, par exemple, de l'hiver ? Et puis, on va essayer de comprendre parce que moi, j'aime bien observer, observer et essayer d'en déduire des enseignements. Donc, cette colonie-là, pour moi, elle est très très importante parce qu'elle vit sur ma terrasse. Elle vit devant la porte de ma maison. Elle est à trois mètres de ma porte d'entrée de maison. Et à côté d'elle, on passe beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on mange à côté d'elle, on travaille à côté d'elle. Et le matin, c'est la première chose que je vois par la fenêtre de la maison, c'est la ruche. Donc, je sais tout le temps ce qu'elles font. Je sais si elles sont en train d'aller chercher du pollen ou s'il fait trop froid et qu'elles sont plutôt en train de chauffer les petits. Donc, oui, avoir la connaissance et la compréhension fine de comment est-ce que les colonies peuvent arriver à devenir autonomes. Ça, c'est vraiment une question qui est très très importante pour moi. Et je voudrais arriver à vous faire partager un petit peu les observations que j'ai accumulées depuis quelques années sur cette question, justement, de est-ce que c'est possible qu'une colonie retourne à l'état sauvage ? Est-ce que c'est possible qu'une colonie devienne complètement autonome pour sa nourriture ? Pour lutter contre ces parasites, pour lutter, se défendre contre le frelon asiatique, pour se défendre et lutter contre les changements climatiques qui sont extrêmement difficiles et rigoureux. On a chaque année, donc cette année, par exemple, 2021, c'est compliqué. On a eu un printemps qui a eu du mal à venir, c'est-à-dire qu'il a commencé avec des très grosses chaleurs en février. Et puis ensuite, on a eu beaucoup, beaucoup de froid en mars et en avril, ça continue et en mai, ça continue. Et les colonies, alors, est-ce qu'elles résistent ou pas ? Est-ce qu'il faut les aider ou pas ? Comment est-ce que cette colonie-là, eh bien finalement, comment est-ce qu'elle a réussi à faire sa vie malgré tous ces aléas, toutes ces difficultés qu'on a eues au printemps et sans qu'on ait jamais amené un gramme de nourriture pour les aider ? Moi, je dis souvent, en fait, quand on apporte de la nourriture aux abeilles pour les aider, on les fragilise, c'est-à-dire on les rend dépendantes, les abeilles, on les rend dépendantes de nous. Si on n'est plus là, si on disparaît, l'abeille s'effondre. Donc ça, c'est pas durable. C'est pas durable. Oui, en fait, c'est tout un lâcher-prise par rapport à nos croyances qu'on est, nous, indispensables pour, en l'occurrence, l'abeille, pour la préserver des maladies, des parasites, pour l'aider et tout ça, alors que finalement, on s'aperçoit, là, on en a une illustration sous les yeux tous les jours, qu'elle trouve elle-même toutes les parades, du coup. C'est ça. Elle trouve elle-même toutes les parades, mais il ne faut pas être simpliste. Donc il ne suffit pas simplement de laisser la colonie et puis on va avoir souvent des échecs. Si on ne prend pas soin de bien, bien comprendre ce que je voudrais vous expliquer, là. Alors, je ne sais pas par quel bout je vais le prendre parce qu'il y a beaucoup de paramètres, mais on va dire que déjà, je dirais, peut-être un des facteurs les plus importants, ça va être l'environnement de la colonie. C'est-à-dire que cette colonie, pour qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'elle ait un environnement riche au niveau des fleurs et diversifié. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit au milieu d'un champ de tournesol ou de colza, ou qu'elle soit au milieu d'un champ toute l'année pour avoir beaucoup de nourriture. Les abeilles, elles n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture, elles ont besoin d'une nourriture diversifiée, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de floraisons différentes qui se succèdent. Pourquoi ? Parce que chaque floraison, chaque plante va fournir aux abeilles un pollen qui a des propriétés nutritionnelles différentes du pollen de la plante d'à côté. Il y a certaines plantes qui ont des pollens à très haute valeur nutritive, comme par exemple les saules, ou les arbres fruitiers, les marronniers. Je vous donne trois exemples. Ils n'ont pas la même valeur nutritive que d'autres plantes. Alors, elles ont besoin de grande diversité et elles ont aussi besoin pour être en bonne forme. C'est un peu comme nous, imaginons, on va dire comment est-ce qu'on fait nous pour être autonomes avec notre santé ? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on ne va pas attraper des maladies, des virus, des bactéries qui vont nous rendre malades ? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on va être résistant ? Alors, il faut de la diversité dans l'alimentation. Il faut du repos. Très important le repos. Les abeilles, elles le savent. Ça prend une grande place, en fait, dans les stratégies de résistance des abeilles par rapport à l'environnement, par rapport à la santé de l'abeille. Les abeilles prennent du repos. Elles vont avoir la période hivernale pour se reposer. Et elles vont avoir aussi des périodes inter-floraisons. Quand il y a une floraison importante qui s'arrête, ensuite, des fois, il y a un petit creux dans cette floraison. Et si l'abeille, elle n'est pas une abeille de production de miel, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire dans ces périodes inter-floraisons ? Elle va se reposer. La reine va ralentir sa ponte, même parfois complètement la stopper. L'été, quand il fait très sec, la reine, elle stoppe complètement sa ponte. Et à ce moment-là, la colonie va pouvoir se reposer. Ça, c'est très important. Ce n'est pas du tout quelque chose que nous, on prend en considération. Mais pour notre santé aussi, c'est très important, le repos. Si on se repose, on va avoir des défenses immunitaires bien meilleures. Alors ça, ce n'est pas quelque chose auquel on pense souvent pour les abeilles. Mais moi, je les observe. Et l'année dernière, j'ai observé que pendant un mois, la reine a arrêté de pondre. Alors c'est incroyable. Moi, je me disais, mais la reine arrête de pondre, c'est terrible. Donc après, il ne va plus y avoir d'abeilles, etc. Mais non. Mais non. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Elle s'est arrêtée de pondre parce que c'était la sécheresse, la canicule, et qu'il n'y avait plus de jus dans les fleurs. Alors les abeilles se sont dit, on va se mettre au ralenti. Tout le monde va se mettre au ralenti. On va se faire une cure de repos généralisé, y compris pour la reine qui a pris un mois de vacances. Alors qu'est-ce que ça induit, ça ? Eh bien, ça induit qu'elles vont vivre plus longtemps. Une abeille, ça vit six semaines quand ça travaille et ça vit six mois quand ça se repose. Elle vit six mois l'hiver et elle vit six semaines l'été quand elle travaille tout le temps, intensément. Donc quand l'abeille se repose l'été, si pendant un mois, il n'y a plus de ponte de la reine, il n'y a plus de petits à nourrir, il n'y a plus de petits à chauffer ou à rafraîchir. Il n'y a plus de pollen à préparer, de bouillie à préparer pour les petits. Il n'y a plus besoin de faire de sécrétion, de gelée royale, etc. Donc les abeilles, au lieu de vivre six semaines, elles vont vivre beaucoup plus longtemps. Elles vont vivre deux mois, trois mois. Donc elles vont être beaucoup plus durables. Et puis la colonie, elle va avoir besoin de rentrer beaucoup moins de réserves de nourriture. Elles vont avoir besoin de fabriquer beaucoup moins de miel pour pouvoir... Elles vont s'organiser en fait pour se mettre au ralenti. Et en plus, alors moi c'est quelque chose qui est très très important pour moi à faire comprendre ça. Quand la reine arrête de pondre pendant un mois, il n'y a plus de larves pour nourrir le parasite de l'abeille qui s'appelle le varroa. Le varroa, c'est un petit acarien qui ressemble un petit peu à un pipou ou à une tique. Et ce varroa, il a besoin des larves pour pouvoir se développer. Donc à partir du moment où il y a une cassure, une rupture, on appelle ça une rupture de ponte, et où la reine s'arrête de pondre pendant une certaine durée, ça casse le cycle du parasite. C'est-à-dire que le varroa, au lieu de continuer à se développer de façon exponentielle, et bien il va faire la tête parce qu'il n'a plus de larves pour pouvoir s'installer, pour pouvoir se développer et prospérer. Et ça, ce système de rupture de ponte, c'est quelque chose que j'ai observé et j'ai compris que c'est quelque chose que les abeilles ont intégré dans leur cycle naturel depuis des millions d'années. Elles ont intégré le fait que si elles cassent, si elles font une rupture de ponte, et si pendant une certaine durée, la reine s'arrête de pondre, à ce moment-là, ça casse le cycle de tous les parasites. Donc aujourd'hui, ça casse le cycle du varroa et on est bien content parce que c'est la principale stratégie que les abeilles ont trouvée pour pouvoir lutter contre le varroa naturellement. Mais imaginons que demain, il n'y a plus de varroa et un nouveau parasite arrive. Alors à ce moment-là, leur système de barrière anti-parasite fonctionnera aussi pour un autre. Moi je me dis toujours, soyons un petit peu humbles, mettons-nous un petit peu en retrait et regardons c'est quoi les stratégies que les abeilles sont capables de mettre en place pour lutter elles-mêmes contre leurs parasites, leurs maladies, pour pouvoir se débrouiller quand il y a des périodes de canicule, de sécheresse ou des printemps qui sont trop précoces ou des printemps qui sont humides, etc. Et à chaque fois, chaque année, moi je regarde, j'observe et j'apprends énormément de elles. C'est elles qui m'apprennent qu'est-ce qu'elles font. Moi des fois je ne comprends pas du tout. L'été dernier, j'étais très surprise en fait de ne plus voir du tout de pollen rentrer dans la ruche pendant un mois. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle fait la reine ? Pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de pondre ? Est-ce qu'elle est malade ? Est-ce qu'elle est encore là ? Eh bien non, c'est magnifique. C'est magnifique. Elle était là, la colonie entière a décidé, on stoppe la ponte. Voilà. On se remet au repos. On casse le cycle du varroa. On se repose pour ne pas être surmené et pour pouvoir avoir plus de chances de survivre. Excellent, excellent, oui, oui, oui. Mais tes abeilles, elles peuvent se reposer, c'est aussi parce que tu ne prends pas de miel. Tu ne leur prends pas leur miel. Si tu leur prenais leur miel, elles feraient des pieds et des mains malgré la sécheresse pour pouvoir rentrer quand même de la nourriture. C'est quand même un élément important ça. Le miel, cette histoire de miel, oui, c'est un élément important. C'est un élément essentiel en fait dans cette question. Tout tourne autour du miel. C'est-à-dire que si l'abeille mellifère, elle ne faisait pas de miel, on n'en parlerait même pas. Aujourd'hui, l'abeille mellifère, elle nous intéresse et on en parle. On en parle parce qu'elle nous fournit du miel. Et c'est pas mal de manger du miel. Ok, ça amène une autre question. Donc il y a une apiculture de production pour manger du miel. Et puis là, une apiculture de préservation. Donc finalement, quel est le bien fondé de vouloir les répandre, les multiplier, ces ruches de biodiversité dans les jardins, dans les arbres ? Voilà, ça c'est une très très bonne question. Quel est le bien fondé de vouloir multiplier ce genre de ruches-là ? Est-ce qu'il peut y avoir cohabitation justement avec ces deux systèmes finalement ? C'est ça, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'il pourrait y avoir cohabitation ? C'est ça que j'aimerais en fait. C'est qu'on puisse commencer à discuter entre ces deux systèmes. Donc il y a d'un côté la profession des apiculteurs qui ont une profession, qui est celle de vendre du miel, de vendre de la cire, de vendre des esseins, de vendre des reines, de vendre de la propolis, de vendre de la gelée royale, etc. Donc ça c'est une profession avec une autre partie qui serait des personnes comme moi et beaucoup d'autres qui auraient envie simplement d'avoir des ruches de pollinisation. Pour la pollinisation, pour la fabrication des fruits, des légumes et des graines. Et puis aussi pour avoir le plaisir d'avoir des abeilles et de participer à, on va dire, le renforcement de certaines colonies, c'est-à-dire qui deviennent autonomes. Comme je disais tout à l'heure, aider les abeilles, aider, c'est fragiliser et rendre dépendant. Est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer un système qui se répande un peu plus avec des abeilles qui redeviennent autonomes ? Puisqu'aujourd'hui on me dit toujours, l'abeille est devenue tellement fragile qu'elle ne peut pas survivre sans l'aide de l'homme. C'est grave ça. Donc on va voir, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça ne suffit pas en fait. Il y a d'autres choses aussi qu'il faut que l'abeille mette en place pour que ça puisse fonctionner, ce système de ça y est, on redonne aux abeilles leur liberté et ça fonctionne. Parce que beaucoup de personnes vous diront, ça ne fonctionne pas. Moi j'essaye de rendre ma liberté à mes abeilles et ça ne marche pas, elles meurent. Pourquoi ça ne marche pas ? Quels paramètres il faut respecter pour que ça marche ? Un des premiers paramètres, on a vu, c'était l'importance qui est de la floraison diversifiée autour des abeilles, qu'elles puissent se reposer, qu'elles puissent choisir elles-mêmes les périodes de ponte ou de repos. Et aussi, alors on n'en a pas parlé encore, mais l'importance qu'elles puissent manger leur miel. Il faut que les abeilles puissent manger autre chose que du sucre. Si on prend le miel dans les ruches, ce n'est pas interdit de prendre du miel, mais il faut juste savoir que si on prend le miel dans les ruches, miel de colza, miel d'acacia, miel de tournesiol, miel de châtaignier, miel de sarrasin, et si on prend le miel au fur et à mesure en faisant des transhumances et des floraisons continues et des récoltes continues, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé de compenser, il n'y a pas de mystère. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais aujourd'hui il y a deux fois plus de sucre vendu à l'apiculture que du miel récolté. Ça veut dire que les abeilles mangent principalement du sucre. Elles mangent du sucre l'hiver, elles mangent du sucre de stimulation. La consommation de sucre des abeilles, alors on peut en parler, moi je trouve que c'est intéressant, ce n'est pas tabou en fait de parler du sucre. Est-ce que c'est bon pour la santé des abeilles qu'elles mangent du sucre ? Voilà, moi je pose la question. Est-ce que c'est bon pour les abeilles de manger du sucre ? C'est intéressant de se poser simplement cette question. Est-ce que ça ne serait pas meilleur pour leur santé si elles pouvaient manger du miel, leur miel, celui qu'elles ont choisi de fabriquer ? Par exemple aujourd'hui, moi si je regarde les abeilles, je vais m'apercevoir qu'elles sont beaucoup sur les eaux bépines, parce que c'est très important la floraison des eaux bépines pour les abeilles. Donc elles sont en train de fabriquer du miel d'aubépine, mais pas du miel d'aubépine pur, elles vont aussi le mélanger avec des fleurs de lierre terrestre, parce que le lierre terrestre, il est en fleurs en ce moment, donc elles vont mélanger le nectar qui vient d'une dizaine de fleurs qui sont en ce moment fleuries, et elles vont fabriquer un miel, que nous on appellerait toutes fleurs, mais en réalité qui est un miel, c'est une mosaïque de nectar qui sont assemblées, parce qu'elles ont choisi ces nectares, parce que le nectar d'une fleur n'égale pas le nectar d'une autre fleur. Le nectar de cette fleur, il va être très riche dans certains minéraux, et celui-là, il va être très riche dans certaines vitamines. Donc elles sont en train de composer leur élixir de vie qui leur permet d'être en forme, d'être face aux maladies, aux parasites, d'avoir des défenses immunitaires au top, pour pouvoir résister à tout. Donc c'est pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure sur les pollens, donc elles choisissent leur pollen, mais il faut qu'il y ait une diversité de pollen. Si vous les mettez au milieu d'un champ de tournesol pendant trois semaines, les abeilles vont faire quoi ? Elles vont manger du pollen, et elles vont ramener du pollen pour leur petit, qui sera monofloral, et elles vont ramener du nectar pour faire leur miel, qui sera monofloral. Et ça, ça conduit à quoi ? Ça conduit aux maladies de carence. Une maladie de carence qui est bien connue, c'est l'aloc. Si les abeilles mangent tout le temps la même chose pendant plusieurs semaines, à ce moment-là, la nurserie, le couvain, les petits, vont développer cette maladie qui s'appelle l'aloc. Sinon, l'aloc, elle est là, elle est partout, et elle ne va pas se développer dans une colonie qui mange de façon diversifiée des pollens et des nectar diversifiés. Vous comprenez ça ? Donc on revient à cette question du sucre. Si on veut avoir des abeilles qui peuvent résister à l'hiver, résister à toutes les pressions, ce n'est pas possible si elles mangent du sucre tout le temps. Alors je sais, c'est assez difficile d'entendre ça, parce qu'on ne veut pas remettre ça en question. Parce qu'on ne peut pas faire de l'apiculture si on ne donne pas de sucre. Ça ne fonctionne pas bien en fait. On a besoin, pour que ça tourne, et pour qu'on puisse vraiment faire des kilos et des kilos de miel, on a besoin de ce sucre. Alors à partir du moment où on passe à ce système-là, bon d'accord, on ne prend pas de miel. Voilà, moi ça fait 5 ans que j'ai des ruches dans lesquelles je ne prends pas de miel. Je pourrais éventuellement prendre 1 kilo sans perturber les colonies, ou 2 kilos maximum. Mais moi j'ai décidé de ne rien prendre, d'offrir aux abeilles des refuges, des ruches de biodiversité, des ruches de pollinisation, des ruches dans lesquelles elles mangent leur miel. Tout le temps, tous les jours, les abeilles mangent leur miel. Donc à un moment elles mangent le miel de ceci, parce qu'elles ont besoin du miel de ceci. Et puis en été elles vont manger du miel d'autre chose. Et ça, ça va être essentiel en fait, pour la bonne santé des abeilles. Si je comprends bien, il y a donc d'un côté une abeille de production, dépendante de l'homme, et au final fragile, et une autre abeille, plus sauvage, de biodiversité, de pollinisation, et donc qui est un gage de pérennité de l'espèce. C'est en fait ça qui est le principal, bien fondé, de vouloir, d'avoir, disons, le soin de maintenir ces abeilles, voire de les développer dans nos jardins. C'est pour pérenniser, justement, l'existence de cette espèce, qui ne soit pas dépendante de l'homme. Voilà, c'est ça, tu as bien résumé. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place ce système de ruches-refuges, où on va permettre aux abeilles de se restaurer, finalement, c'est une forme de résilience, où les abeilles sont capables, c'est ça qui est magnifique de découvrir, les abeilles ont une très grande résilience, et à partir du moment où on les laisse faire, on s'aperçoit qu'elles remettent en place des systèmes, elles remettent en place des choses pour restaurer leur santé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'abeille mellifère, elle est partiellement, je dis partiellement, devenue très fragile, principalement les colonies qui sont les colonies sélectionnées pour la production intensive de miel et d'autres choses dont on a parlé. Donc, si on sort de ce système de production intensive de miel, à ce moment-là, les abeilles, on va les remettre dans leur environnement naturel, soit elles vont occuper elles-mêmes le mur d'une église ou d'une maison, ou soit elles vont aller se réinstaller d'elles-mêmes dans un arbre, ou alors on va les mettre dans une ruche refuge, qui est comme celle-là, ou alors comme la ruche octogonale qu'on a créée cette année avec Manon et Antoine Pluriel, en châtaignier, un châtaignier qui est un bois qui protège les abeilles contre le varroi, ruche octogonale, donc presque ronde, qui ont la forme vraiment que les abeilles préfèrent. Donc, si on redonne aux abeilles un environnement qui est très très proche de leur environnement naturel d'origine, qui est le tronc creux dans un arbre, ou la cavité dans une falaise, par exemple, alors qu'est-ce qui va se passer ? Bon, il y a des colonies qui ne vont pas durer, parce qu'elles ont une génétique qui est trop fragile. Si on met des abeilles ou si on laisse aller des abeilles dans des refuges naturels, dans un tronc d'arbre creux, par exemple, à ce moment-là, il y en a qui vont résister et elles vont passer leur première année dedans. Les saints vont commencer à s'installer, à construire ces petites galettes naturelles en cire, manger son miel, récolter les choses dont il a besoin et puis passer son premier hiver. Et là, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, c'est si, cet essaim, on va dire, sauvage, plutôt échappé, on va dire, du système de production, si cet essaim arrive à passer son premier hiver, alors, alors, il va y avoir le processus d'essaimage qui va se mettre en route, qui va se mettre en place. C'est-à-dire que, vous voyez, je le fais comme ça avec mes mains, donc là, on a la colonie qui habite dans cet arbre ou dans cette ruche-refuge qui va se diviser et il y a une partie qui va s'en aller. Donc, une partie va rester à l'intérieur de la ruche et puis, une partie va s'échapper et va aller s'installer ailleurs, peut-être dans un autre arbre ou dans une autre cavité ou dans un mur d'une église ou d'une maison. et c'est là qu'on va commencer à... Il faut rentrer un petit peu dans le détail pour bien comprendre les choses. À partir du moment où ces abeilles vont essaimer, c'est la reine en ponte, la reine qui pond les oeufs de la ruche qui s'en va avec les seins. Et dans la ruche, il va y avoir, on va faire simple, on va simplifier un petit peu, il va y avoir une reine qui est la fille de l'autre qui va prendre la place. Et c'est cette fille-là qui va permettre que la génétique de la ruche évolue, se transforme et change. Alors, comment ça se passe ? Comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, le procédé, c'est que... le processus que les abeilles ont imaginé, c'est que jamais la reine ne va s'accoupler avec les mâles qui sont dans sa ruche, c'est-à-dire la jeune reine là qui est née et qui occupe maintenant, qui va devenir la nouvelle reine, jamais elle va s'accoupler avec ses frères, avec les mâles de sa ruche. Alors, les mâles de ruche, on ne les connaît pas souvent. je vous les montre, je vous montre une image. Tous les après-midi en ce moment, en mai, en juin, ils sortent de la ruche tous les après-midi pour aller se rassembler dans des endroits où tous les mâles de toutes les ruches, de toutes les congétés, les colonies se rassemblent, font un nuage en l'air comme ça et ça fait un très, très, très grand brassage génétique puisque les mâles, en fait, ne sont pas fabriqués pour féconder les reines de leurs propres ruches. Ils vont aller donc à l'extérieur se rassembler pour féconder les reines des autres ruches. Voilà, ça, c'est un système magnifique que les abeilles ont inventé depuis des millions et des dizaines de millions d'années. Les abeilles ont inventé ce système-là. Donc, tous les après-midi, les mâles, donc là, par exemple, cet après-midi, les mâles de cette ruche vont aller au spot de rencontre, au rassemblement des mâles avec les autres. Donc, ils vont faire ce grand brassage de génétique. et puis, les reines, donc les jeunes reines de l'année qui ont été fabriquées dans les ruches pour remplacer les mères qui sont parties, s'installer ailleurs, on les appelle des reines vierges. Et toutes ces reines vierges, eh bien, pour pouvoir commencer à pondre, il faut d'abord qu'elles s'accouplent et elles vont aller à l'extérieur de la ruche, pas toutes seules, en général, elles sont accompagnées avec quelques-uns de leurs frangins, avec quelques abeilles ouvrières qui les accompagnent. Moi, quand j'ai la chance de pouvoir observer une reine qui sort de la ruche pour faire son vol de fécondation ou vol d'accouplement, je vois bien qu'elle n'y va pas toute seule parce que cette petite, cette petite, comment dire ? C'est une escorte. Cette petite escorte, voilà, va la protéger, par exemple, d'être mangée par un oiseau. Génial. Donc, cette petite, cette petite escorte, tout ce petit groupe va aller conduire la reine jusqu'au grand rassemblement des mâles et la reine, écoutez ça, parce que ça, on peut rire, évidemment, ça prête à rire quand même, mais la reine, elle va s'accoupler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mâles différents. Et une reine, ça vit 5 ans, mais elle ne va aller qu'une seule fois au grand rassemblement des mâles, une seule fois dans sa vie, 2, 3 jours, 4 jours après sa naissance, elle va aller à ce grand rassemblement des mâles et bien elle va en profiter un peu, elle va s'accoupler avec une trentaine, voire une quarantaine de mâles différents. Et tout le sperme, en fait, de ces mâles va se trouver rassemblé dans une toute petite, petite poche que la reine a à l'intérieur de son corps qui s'appelle la spermathèque. Donc dans cette spermathèque, il y a les spermatozoïdes de 30 ou 40 mâles différents avec lesquels la reine s'est accouplée. Et là, écoutez bien, elle a la réserve, elle a la réserve de spermatozoïdes pour féconder tous ses œufs pendant ces 5 années de vie. Des millions et des millions. Nous, on ne sait pas faire ça, nous. Ça paraît incroyable, on se dit comment, est-ce que c'est possible ? Eh bien oui, c'est possible. À l'intérieur de cette petite poche, cette spermathèque, il y a des spermatozoïdes qui sont, alors, les spermatozoïdes très diversifiés. On a les spermatozoïdes de tous les mâles avec lesquels l'abeille reine s'est accouplée. Et donc, vous imaginez bien que ces spermatozoïdes vont rester viables pendant 5 ans et quand la reine va commencer à pondre dans une ruche naturelle, une ruche sauvage, une ruche retournée à l'état sauvage, à ce moment-là, elle va pondre des abeilles très différentes les unes des autres. C'est comme une mosaïque d'abeilles très différentes les unes des autres. Moi, j'appelle ça du métissage et pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui pour qu'une colonie puisse retourner à l'état sauvage et que ça soit durable et viable, il faut qu'il y ait cet accouplement multiple avec un très grand métissage qui donne une très grande adaptabilité de la colonie face à toutes les difficultés qu'elle va rencontrer. Dans cette colonie, il y a des demi-sœurs. Donc, il y a certaines abeilles qui sont plus performantes, par exemple, pour aller butiner telle fleur. Il y en a d'autres qui sont plus performantes pour surveiller la nursery, pour s'occuper des petits. Il y en a qui sont plus performantes pour rafraîchir la ruche. Il y en a qui sont plus curieuses. Il y en a qui ont des caractères, on va dire, plus flegmatiques, mais par contre, qui vont chanter des chansons pour diversir la colonie. Voilà, je dis ça, c'est une petite façon un peu humoristique de dire que dans nos sociétés, c'est la même chose. Donc, les abeilles sont toutes différentes, mais elles sont toutes importantes et elles sont tous précieuses. Et dans notre société, c'est la même chose. On a tous notre place et notre utilité. On est tous complémentaires. Alors aujourd'hui, on va dire qu'en apiculture de production, il y a une chose qui est pratiquée, c'est la sélection. Aujourd'hui, en apiculture, comme en agriculture, comme en élevage, que ce soit animal ou végétal, on fait des sélections. On fait des sélections pour quoi ? Pour la productivité. Donc, les abeilles, elles n'ont pas échappé, en fait, à ça. Les abeilles, c'est pareil que pour le reste. Elles sont sélectionnées. On va avoir, par exemple, bon, je vais en citer quelques-unes. On a l'abeille Buckfast qui est sélectionnée pour sa douceur. C'est-à-dire qu'elle pique moins que d'autres. En tout cas, elle a été sélectionnée pour sa douceur. C'est-à-dire qu'on a écarté au fur et à mesure les colonies qui étaient un petit peu plus agressives. On a conservé que les plus douces. Et si on prend, par exemple, simplement ce critère de douceur, on va s'apercevoir que oui, d'accord, c'est plus facile pour l'apiculteur, par exemple, de travailler dans son rocher parce qu'il peut presque y aller comme ça à main nue sans se faire piquer. Mais pour la colonie, pour les abeilles, c'est ennuyeux d'être vraiment douce. Qu'est-ce que ça peut engendrer ? Eh bien, ça peut engendrer une grande difficulté, par exemple, à se défendre contre des prédateurs. Vous comprenez ça ? Si trop de douceur à ce moment-là, quand on a un frelon asiatique qui arrive, c'est royal pour lui. La porte est grand ouverte. Les abeilles ont perdu leur capacité à se défendre contre les prédateurs. Donc ça, c'est un exemple un exemple tout simple d'un des critères de sélection. Mais on n'a pas sélectionné que ça. On a sélectionné aussi des abeilles pour qu'elles produisent énormément de miel. Beaucoup, beaucoup plus que ce dont elles ont besoin. Mais, alors on revient là-dessus sur notre histoire de repos. À partir du moment où les abeilles sont sélectionnées pour travailler beaucoup et en plus, on prend le miel au fur et à mesure qu'elles le fabriquent, à ce moment-là, on va avoir des abeilles qui sont épuisées. On a sélectionné des abeilles qui ont le sens de l'épargne. Et ce n'est pas vrai. Les abeilles, elles n'ont pas de sens de l'épargne. On les a sélectionnées en fait pour qu'elles ne consomment pas trop et qu'elles accumulent beaucoup de nourriture. Mais ça, c'est contre-naturel. Donc, à partir du moment où on sélectionne, en fait, on fragilise. On fabrique des abeilles qui sont comme les vaches qui produisent 30, 40, 50 litres de lait par jour. Une vache, elle n'a pas besoin de 50 litres de lait par jour pour nourrir son veau. Pareil pour les abeilles. Elles n'ont pas besoin d'avoir autant de nourriture mais elles n'ont pas le choix parce qu'on les a sélectionnées pour ça. On les a sélectionnées pour qu'elles deviennent ça. Et comment on fait pour que ça ne se mélange pas comme je vous ai expliqué tout à l'heure ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des races qui restent pure Buckfast, pure Carnica, pure Caucasienne, pure Italienne ? Comment est-ce qu'on fait ? On fait en sorte, en fait, que la reine soit fécondée, soit seulement par des mâles, en fait, de sa race. Et pour simplifier les choses, aujourd'hui, ça s'est devenu vraiment très, comment on va dire, très banal. On va inséminer inséminer les reines. On va inséminer les reines. L'insémination artificielle ? Oui, on va faire une insémination artificielle. Ça existe, ça ? C'est possible ? Ce n'est pas que c'est possible. Ça existe depuis 1970. Donc, depuis 1970, on a mis au point des systèmes d'insémination artificielle des reines qui n'ont pas beaucoup évolué depuis les années 70. Et aujourd'hui, c'est devenu extrêmement banal d'inséminer une reine, que ce soit, je vous dis, des reines pour quoi ? Pour garder une race pure. L'insémination artificielle, elle n'est pas pratiquée par tous les apiculteurs. Il y a certains labels en apiculture qui refusent l'insémination artificielle des reines. Alors, je les cite, il y a Déméter, donc les labels Déméter et les labels Nature et Progrès n'acceptent pas l'insémination artificielle des reines pour maintenir les races pures. Et du coup, ça leur complique quand même la vie. Donc, si je veux devenir apicultrice et produire beaucoup, beaucoup de miel, il va falloir que je me débarrasse de ces souches-là qui ne sont pas du tout faites pour la production puisque je vous ai expliqué en plus que la reine prend des vacances pendant l'été, donc elle prend un mois de vacances. Ce n'est pas supportable si on est professionnel en apiculture d'avoir une reine qui prend ses vacances pendant un mois à l'été, vous comprenez ça. Mais si on veut vivre de l'apiculture, alors oui, on est obligé d'avoir recours à des races d'abeilles productives. N'empêche, c'est choquant parce que la plupart des gens, presque personne, ne sait qu'on insémine artificiellement une abeille. Ça semble impossible, incroyable, ça. ce qui est surtout choquant, ce n'est pas tant l'insémination elle-même, ce qui est surtout choquant c'est de savoir qu'une reine inséminée pour garder une race pure, elle est inséminée avec du sperme d'une seule colonie. C'est-à-dire qu'au lieu que la reine soit inséminée avec une génétique diversifiée qui provient de 30 ou 40 génétiques différentes et complémentaires comme un puzzle qui s'assemble, on va avoir une génétique extrêmement pauvre et finalement avec des abeilles qui sont des clones. À partir du moment où on a des abeilles toutes pareilles, alors on comprend qu'elles vont faire toute la même chose, elles vont ramener beaucoup de miel, etc. Mais elles sont fragiles au point que oui, il faut qu'on s'occupe d'elles et qu'on les soutienne. Voilà, et on est sortis, en fait, on a créé un animal fragile. C'est ça le problème. L'insémination, ça crée une race pure. Moi, le mot race pure m'inquiète toujours parce que ce n'est pas, à mon avis, la bonne porte en fait pour pouvoir avancer sereinement. Ce n'est pas par la race pure. C'est par la complémentarité, c'est par le métissage et l'association complémentaire de toutes les génétiques parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, telle abeille va avoir telle qualité, telle abeille va avoir un caractère un peu différent des autres et on va avoir besoin de tout le monde en fait pour que la colonie soit en bonne santé. Alors, voilà, une fois qu'on a compris en fait, une fois qu'on a compris un petit peu tout ça, on se dit, finalement, est-ce que c'est possible ou pas d'avoir une abeille qui se débrouille toute seule ? Est-ce que l'abeille elle est domestique ? Parce que souvent on me dit, oui mais l'abeille est domestique. Alors, de quoi on parle ? Donc, il y a les deux sortes, je n'oppose pas l'une contre l'autre, juste il y a deux systèmes. Il y a le système avec les abeilles domestiques qui sont les abeilles sélectionnées pour la production de miel, de propolis, de gelée royale, etc. Donc ça, oui, c'est des abeilles domestiquées et qui ne peuvent pas survivre sans l'aide de l'homme, on est d'accord. Et puis, on a aussi un autre système et il faut que les deux systèmes puissent exister et cohabiter. Cet autre système, c'est le système des ruches-refuges, des ruches de biodiversité, des ruches de pollinisation où les abeilles vivent leur vie et elles vivent bien leur vie. Il ne faut pas croire en fait que c'est des liens à maladie, il ne faut pas croire que c'est des abeilles qui peuvent durer que quelques mois et ensuite elles vont s'écrouler. Ce n'est pas vrai. C'est des colonies qui arrivent à se renforcer d'année en année et qui sont très, comment dire, qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'elles vont face à des difficultés de leur environnement. Chaque année, c'est différent. L'année dernière, c'était sécheresse, canicule. Cette année, c'est plutôt le printemps extrêmement froid et face à toutes les difficultés qu'elles vont rencontrer. Chaque année, elles arrivent à trouver des stratégies d'adaptation et elles s'en sortent. C'est-à-dire que, je vous dis, cette ruche-là, ça fait cinq ans, on a attrapé un petit essaim, on l'a mis dedans, elles ont fait leur construction et chaque année, elles essaiment ou pas, ça dépend. Des années, elles choisissent d'essaimer, d'autres années, elles choisissent de ne pas essaimer. Certaines années, elles produisent quatre ou cinq essaims qu'on distribue et qu'on donne à des amis pour mettre dans leur ruche de biodiversité. Et donc, moi, je considère que là, je me mets en retrait par rapport à ces abeilles. C'est-à-dire que, ce n'est pas que je les délaisse, ce n'est pas que je m'en fiche d'elles. Je prends beaucoup, beaucoup de soin à leur offrir, le jardin avec le plus possible de fleurs, avec une mare, avec des arbres, avec de l'ombrage, etc. mais je ne vais pas intervenir parce que je considère que moi, j'ai des gros sabots et tout ce que je vais faire dans la ruche, ça ne sera jamais bien. Voilà. Ok, oui. En fait, pour résumer, c'est leur offrir les meilleures conditions possibles et puis maîtriser notre tendance à intervenir. Oui, maîtriser notre tendance à intervenir. Alors, tu fais bien de parler de ça, Alain, parce que tu fais bien de parler de ça, maîtriser notre tendance à intervenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut qu'on soit des gestionnaires, des gestionnaires de la planète, mais globalement, on n'est pas des très bons gestionnaires puisqu'on voit dans l'état où est la planète aujourd'hui. C'est qu'on a dû rater des trucs dans la gestion de la planète, visiblement. On ne peut pas considérer qu'on est des bons gestionnaires de la planète. Alors, on est pas mal à penser aujourd'hui que peut-être qu'il est temps, là, en plus avec les conditions qu'on connaît aujourd'hui, c'est peut-être encore plus intéressant d'y réfléchir. Peut-être qu'il serait temps de redonner un petit peu de place à la nature. Et c'est en train de se passer un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. On assiste à des réensauvagements. On est pas mal à avoir envie de s'occuper de l'abeille dans ce sens-là et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport aux abeilles pour leur redonner un petit peu de place sans que nous, on intervienne. Donc il y a par exemple Thomas Sillet qui est lui un des grands précurseurs de ça aux Etats-Unis. Thomas Sillet qui a écrit un livre qui s'appelle La démocratie des abeilles. On a Matt Somerville, Robin Figo, Jacqueline Freeman. En Suisse, on a l'association Free the Bees qui est aussi très active pour redonner sa place à l'abeille Mellifère sauvage ou en tout cas à l'abeille Mellifère qui retourne à l'état sauvage, qui va reprendre petit à petit la main sur sa génétique. On a aussi Sandira Belia qui, elle, est au Portugal. Donc, et en Allemagne aussi, il y a du monde. Donc on est de plus en plus nombreux dans le monde à réfléchir, à s'organiser pour mettre en place, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, cette autre possibilité, l'apiculture de production et l'autre possibilité qui est celle de faire de l'apiculture de conservation, de préservation ou en tout cas de retour à des conditions de vie plus naturelles de l'abeille. Et du coup, c'est génial parce que là, on s'aperçoit que là, on a des souches qui deviennent résistantes. C'est magnifique. Moi, je vous demande juste de me croire parce que bien souvent, les gens me disent mais non, mais ça ne se peut pas. Et voilà, je vous dis simplement regardez, c'est possible. C'est possible. J'aurais plein d'exemples à vous montrer mais le meilleur exemple pour moi, c'est cette colonie qui habite sur ma terrasse et que je vois tous les jours. Et donc, je sais qu'elle est là depuis cinq ans et depuis cinq ans, je n'ai fait aucune intervention d'aucune sorte. Et elles sont dans une forme excellente. Une colonie qui est extraordinairement vigoureuse, populeuse et voilà, et vive les abeilles et vive les abeilles libres et sauvages et vive le réensauvagement de l'abeille Mélifère. Voilà, oui, l'abeille Mélifère qui en fait va cohabiter avec les mille autres sortes d'abeilles qui existent et qui finalement participent aussi à la pollinisation et qu'il faut préserver celles qu'on trouve dans la terre. Là, il ne s'agit pas de détruire tout ça, les bourdons et voilà, c'est... Il fait bien de soulever ça, c'est très important aussi de savoir qu'une colonie sauvage dans son jardin, je ne dis pas d'en mettre 50, je ne dis pas d'en mettre 20 ou 30. Le fait d'avoir un jardin et de mettre une ou deux ou trois colonies, on va dire, maximum, dans un jardin, un petit jardin, si vous avez un grand terrain, c'est différent, mais dans un petit jardin, d'avoir une ou deux ruches, c'est suffisant parce qu'après, si on en met plus, là, il y a un autre problème qui arrive, qui arriverait si on accumulait en fait les ruches, ça serait qu'elles pourraient commencer à faire concurrence par rapport à d'autres insectes pollinisateurs. Nous, on a cette expérience depuis dix ans d'avoir ces colonies et puis, en même temps, on a une biodiversité très, très intensive ici au jardin et plus largement au niveau du village aussi où on a fait des actions en faveur de la préservation de la zone humide pour que cette zone humide ne soit plus fauchée en été pour qu'il y ait des fleurs même en été pour nourrir les bourdons, les papillons. Donc, on fait beaucoup au niveau du jardin pour qu'il n'y ait pas trop de tontes, pour que tous les insectes puissent se trouver à manger. Ça, c'est important, à l'entretien. Donc, pas trop entretenir, mais entretenir la biodiversité de nos espaces pour permettre que les abeilles millifères sauvages puissent trouver à manger mais aussi les bourdons terrestres, les bourdons des pierres, les petites abeilles qui sont les andrènes, les andrènes qui pondent dans la terre qu'on a vues les semaines précédentes, les osmies qui sont dans les petits nichoirs à abeilles maçonnes, dans les hôtels à insectes, pour que les abeilles charpentières, donc ces grosses abeilles noires puissent aussi trouver de la nourriture, trouver des endroits pour pondre. Donc, il faut laisser des tas de bois morts pour qu'elles puissent pondre leurs oeufs, il faut offrir des tas de sable aussi pour que les colettes, par exemple, puissent venir pondre leurs oeufs. Donc, oui, il faut s'occuper des abeilles millifères et si possible, leur redonner des ruches-refuges, mais il ne faut pas oublier les autres, ça c'est très important. Donc, il faut avoir des actions pour les unes et puis pour les autres de toutes ces abeilles. Je te remercie d'éclairage que tu as apporté à toutes ces questions. Pour moi, c'est clair, c'est clair et limpide. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501